Les indicateurs sanitaires en matière de santé sexuelle et reproductive sont particulièrement faibles dans le district sanitaire de Kolda. Le faible taux d'accès à une information et à des services de santé sexuelle complets et de qualité continue de coûter la vie et l'avenir à des jeunes. Effectivement, on sait que d'après aussi les études ou bien les enquêtes menées par une FPA, mais aussi par l'EDS, c'est-à-dire l'enquête démographique continue de 2017, donc on sait que peut-être les indicateurs du district sanitaire de Kolda, c'est pour venir appuyer également ces indicateurs pour qu'on puisse les atteindre d'ici également l'objectif fixé. Donc je pense qu'il y a un gap qui est là, je pense qu'il y a aussi des efforts qui ont été faits. Pour essayer au moins de pallier cette insuffisance dans l'utilisation de ces services, que le ministère a réfléchi et même a mis en place une division, ils ont exclusivement réservé à ces tranches-là. C'est dans l'optique de pouvoir vraiment les offrir les soins nécessaires en matière de santé sexuelle, en matière de santé de la reproduction, en matière même de planification familiale, pour leur permettre vraiment de bénéficier à l'image des autres tranches de la population, des tranches de la population, vraiment de l'ensemble des paquets de services. Pour améliorer cette situation, Humanité et Inclusion ou Handicap International met en œuvre un projet intitulé Ensemble. Docteur Moustapha Tcham, je suis le coordonnateur du projet Ensemble à Kolda. Merci beaucoup. Quel est l'objectif du projet ? Merci beaucoup. Donc là, il s'agit du projet Ensemble, donc éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive équitable, pour devenir maître de ses choix et aussi de son bien-être. Donc il s'agit d'un projet déroulé par Humanité et Inclusion, ici à Kolda, donc financé par le Bayer Affaires Mondiales Canada, donc du ministère des Affaires étrangères du Canada. Donc il s'agit également d'un projet multi-pays, donc qui va se dérouler simultanément au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aussi au Togo, donc avec l'objectif général, c'est de permettre également l'accessibilité de l'enfant de soins, et de l'offre de soins, donc en ce qui concerne la santé sexuelle, mais aussi reproductive, des ados, aussi des jeunes. Donc avec un focus également sur les dimensions genre, mais aussi sur la dimension handicap. Donc c'est un projet qui est financé sur 36 mois. Le démarrage du 10 projets au Fouladou a fait l'objet d'une cérémonie de lancement. Je voudrais me réjouir de l'organisation de l'atelier de lancement du projet Ensemble, éducation nécessaire à la santé sexuelle et reproductive équitable pour devenir maître de soi et de son bien-être et libre de ses choix. C'est un atelier important dans la mesure où il s'agit de réfléchir sur une thématique qui concerne une couche particulière de notre population, à savoir les adolescents, les jeunes de manière générale. C'est également un sujet qui permet de réfléchir sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescents, envie de voir dans quelle mesure accompagner cette couche importante de la population pour qu'elle puisse vraiment aller vers le sens de maîtriser son bien-être et de se déterminer par rapport aux enjeux de l'heure, notamment au développement socio-économique de notre pays. Entre autres résultats attendus à l'issue de la mise en œuvre de ce projet, il s'agit d'améliorer l'offre de services sanitaires et de renforcer les compétences des personnels de santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !